Bonjour la meute, c'est l'une des questions qui revient le plus souvent dans une famille lorsqu'elle accueille pour la première fois son chiot à la maison. Faut-il mettre la main dans sa gamelle ? Oui parce que mon vétérinaire il m'en a parlé et il m'a bien dit que je devais dès le début mettre la main dans la gamelle parce que sinon mon chien allait me dominer. Et oui, désolé pour la communauté des vétérinaires que j'apprécie malgré cela mais je l'ai entendu il n'y a pas longtemps donc j'étais obligée de la replacer. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, l'agence tout chien va répondre à cette fameuse question car pour certains mettre la main dans la gamelle de son chien, c'est ZI épreuve à réussir pour être un bon maître. Ou pas. Mais avant tout, générique ! Effectivement, de nombreux professionnels du monde cynophile restent persuadés encore de nos jours que tout le monde doit pouvoir mettre la main dans la gamelle de son chien. Mais pas que ça, on doit pouvoir mettre la main dans la gamelle, prendre les croquettes, tripoter le chien, tourner autour de lui, faire la danse de la pluie, pourquoi pas ? Mais surtout, en aucun cas, Médor a le droit de montrer son mécontentement ou son mal-être face à cette situation. Et encore moins d'oser montrer l'écrou. Parce que là, il faut lui rentrer dedans, il faut lui retirer la gamelle, il faut lui montrer « C'est qui le patron ? C'est moi le patron ! C'est pas toi ! C'est moi qui contrôle la gamelle ! » On va tâcher de faire preuve d'un peu plus de subtilité. Pourquoi l'exercice « mettre la main dans la gamelle du chien » peut-il représenter un intérêt ? Alors, je ne retiendrai pas l'argument de la dominance entre chien et humain parce que, je pense que vous l'avez déjà entendu à maintes reprises, il a été prouvé scientifiquement que la dominance entre deux espèces différentes, dans ce cas-là, humain et chien, n'existe pas. Par contre, il y a un comportement bien réel qui existe chez tous les chiens, c'est la protection de ressources. Et dans ce cas-là précis, c'est la protection d'une ressource alimentaire. Le chien le plus adorable du monde peut se transformer en un véritable petit Gremlins lorsque vous osez s'approcher de sa nourriture. Et c'est d'autant plus vrai que la ressource alimentaire est rare. Autrement dit, mon chien peut très bien se montrer très cool lorsque je m'approche de sa gamelle de croquettes quotidienne, mais par contre, lorsque je m'approche de la peau de sanglier qu'il n'a qu'une fois par mois, ô surprise, il me montre l'écrou. C'est une protection de ressources alimentaires. Ça ne veut pas dire que mon chien est un danger public, ça veut dire que je vais devoir lui apprendre que moi, en tant que maître, je ne représente pas un danger pour sa nourriture. Et c'est là que l'exercice de mettre la main dans la gamelle peut devenir dramatique, car si vous vous y prenez mal, vous allez obtenir exactement le contraire de ce que vous vouliez travailler avec votre chien, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la situation classique, une famille accueille son chiot chez elle, et dès les premiers jours, ils veulent travailler la main dans la gamelle. On parle d'un chiot qui est arrivé quelques jours dans le foyer, qui n'est peut-être pas encore sûr de lui, et qui, sans doute, n'a pas encore 100% confiance dans ses humains. Vient le moment du repas. Deux scénarios possibles. Je donne à manger à mon chiot, je pose la gamelle au sol. Très souvent, un chiot, c'est quand même bien goulu. Donc il va se précipiter sur sa gamelle pour savourer ses croquettes, et là, au bout d'à peine quelques secondes, vous essayez de mettre la main dans son repas, de lui retirer des croquettes, voire de prendre la gamelle. Bilan, vous générez du stress chez votre chiot. Il va se précipiter pour engloutir un maximum de croquettes dans sa gueule, quitte à se rendre malade, parce qu'il a simplement peur que vous lui preniez sa nourriture et qu'il la perde. Certains petits chiots ne vont pas se contenter de se précipiter sur les croquettes pour en avaler un max. Non, non, non. Et il y en a qui vont oser aller un peu plus loin et défendre ce qu'ils considèrent comme leur bien. C'est là que vous pouvez avoir un chiot qui va claquer les dents, grogner, voire même essayer de vous mordre. Question classique, Le maître se fâche, retire la gamelle, gronde le chiot, lui crie dessus, voire même l'attrape par la peau du cou. Oh là là, que de conflits pour une situation que l'humain a lui-même générée. Bilan du scénario numéro 1, vous apprenez à votre chiot déjà sensible qu'il a bien raison de se méfier de vous et de protéger sa nourriture. Bah oui, on est sur une situation stressante où le chiot se fait retirer sa gamelle et en plus, il se fait crier dessus. Rien de très constructif. Vraiment rien de très constructif. Parce que c'est facile de faire le malin devant un chiot de 8 semaines qui tente tant bien que mal de protéger son repas. Mais votre chiot, il va grandir. Et quand il va faire 30 kilos et qu'il va vous montrer toutes ses dents pour vous expliquer que maintenant, il est hors de question de vous approcher de sa gamelle, ça va être moins facile. D'où la proposition de scénario numéro 2. Scénario numéro 2, je donne à manger à mon chiot dans un endroit calme où il ne risque pas de se faire surprendre. Je vais m'approcher de sa gamelle et y déposer une ressource alimentaire bien plus fun que les croquettes que je lui sers quotidiennement. Un morceau de saucisse ou un morceau de fromage. hop, je dépose et je m'en vais. Et vous pouvez même inviter les autres membres de la famille à en faire de même. Vous êtes en fait en train d'apprendre à votre chiot que lorsque vous vous approchez de sa gamelle, ce n'est que pour du positif. En plus, il est en train d'associer votre présence à côté de son repas à quelque chose de très cool. Et c'est la même chose pour tous les individus de la famille qui vont participer à cet exercice. Bilan du scénario numéro 2, votre chiot apprend qu'il n'a pas à craindre que vous vous approchiez de sa gamelle, qu'il n'a pas à la défendre face à vous car vous ne représentez pas un danger pour ce rompas. Vous êtes en train de construire une relation de confiance entre vous et lui. Donc, inutile d'avoir un comportement de protection de ressources alimentaires. Et effectivement, de temps en temps, lorsque vous vous approchez pour déposer le morceau de fromage dans la gamelle, vous pouvez vous permettre de mettre la main dans la croquette. L'intérêt de mettre les mains dans la gamelle de croquettes, même si je précise tout de suite qu'il est hors de question que vous le fassiez à chaque repas, est que lorsque votre chien va trouver une denrée alimentaire rare en balade et qu'il va le considérer que c'est le top du top alors qu'en fait, ça peut être dangereux pour sa santé, vous aurez déjà beaucoup plus de facilité à lui reprendre. Car vous aurez travaillé la protection de ressources et vous l'aurez fait intelligemment grâce à cette vidéo. Pour conclure, n'oubliez pas quelques petits points très importants. Oui, il faut travailler la protection de ressources et vous pouvez le faire sur la gamelle. Mais, évitez, s'il vous plaît, de le faire systématiquement à tous les repas, 20 fois par repas avec 5 personnes différentes. Non, le repas doit rester un moment de plaisir pour votre chien. C'est son moment à lui. Donc, évitez de le solliciter systématiquement plusieurs fois durant ce moment. Deuxième point important, certains chiots vont accepter ce petit exercice très facilement et vous allez vous rendre compte que chez votre loulou, la protection de ressources est quasiment nulle. Tant mieux. Ce n'est pas une raison pour ne pas travailler ce que je viens de vous dire. Par contre, chez d'autres, vous allez découvrir que faire quelques pas ne serait-ce que vers la gamelle pose clairement un souci. Ça ne veut pas dire que votre chiot est méchant. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de son caractère mais aussi du début de vie qu'il a eu à son élevage. Ce n'est pas grave. Si la situation vous inquiète ou si vous ne vous sentez pas capable de gérer les grognements de votre chiot, eh bien, faites-vous accompagner par un professionnel. Il y a plein d'éducateurs canins en positif qui se feront un plaisir de vous conseiller en direct sur le terrain. Et voilà ! J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair sur la fameuse question « Doit-on mettre la main dans la gamelle de son chien ? » Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à commenter, à partager parce que Futé, Lovely et moi, ça nous booste à continuer et à partager nos expériences avec vous. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada